Le Morning Call débute à présent et on parle du sommet de l'Organisation Internationale de la Francophonie qui a débuté mercredi à Erevan en Arménie. L'objectif principal consiste à déterminer qui remportera le plus haut poste de l'organisation. La secrétaire générale en exercice, Mickaël Jean, cherche à abriguer un second mandat mais sa candidature a reçu un coup dur mercredi après que le Canada a retiré son soutien en faveur de sa candidature. Selon le gouvernement canadien, il choisira plutôt de soutenir le candidat consensuel. Et il semble y avoir un consensus en faveur de la ministre rwandaise des Affaires étrangères, Louise Mouchikiwabo, qui semble prête à assumer la direction de l'organisation. On parle de cette élection à la tête de l'Organisation Internationale de la Francophonie tout de suite avec le politologue Paul Kananoura. Bonjour M. Kananoura, alors Mickaël Jean a passé presque 4 ans à la tête de la francophonie. Quel est son bilan ? Je pense qu'elle n'a pas un bilan négatif parce que quand même elle a fait la promotion des droits de l'homme, elle a approché la francophonie au peuple, mais aussi je crois qu'elle a défendu l'égalité entre les hommes et les femmes et les francophones. Donc on lui reconnaîtra au moins qu'elle a défendu les droits de l'homme et de l'espace francophone et l'égalité des hommes et des femmes francophones à son actif. Et bon, j'attends qu'apparemment elle a utilisé beaucoup d'argent, mais ça, j'aurai cette polémique aux autres. Alors on l'a dit, Louise Mouchikawabo est donnée favorite pour succéder à Mickaël Jean. Est-ce qu'on peut quand même s'attendre à un petit peu de suspense dans cette élection ? Premièrement, déjà, il n'y a plus de suspense, elle va remporter. Avec 29 pays africains, plus la France et la Belgique, donc 30 pays, elle gagne à la royale parce que nous sommes face à 54 pays qui peuvent voter. Elle dispose de qualité indéniable d'une part parce que le francophone est pire et je pense qu'elle dispose de compétences à la fois politiques et techniques pour présider les destinées de la francophonie dans les quatre à venir. Alors tous ceux qui soutiennent la candidature rwandaise à cette élection estiment que l'arrivée de Louise Mouchikawabo à la tête de la francophonie va permettre un peu de redonner du poids à cette institution. Est-ce que vous partagez cet avis ? Non, au départ, la francophonie était une structure de promotion critère, mais au fur et à mesure, avec le sommet d'Oniame, mais aussi de Tunis, Ouai, surtout de Kinshasa, elle est devenue une agence intergouvernementale politique. Donc je crois que Mouchikawabo est bien passée pour transformer la francophonie critère en francophonie à la fois politique, mais aussi économique, comme ça a été précisé dans le dernier sommet de Dakar, afin que la francophonie devienne un outil politique, économique et critère au service des intérêts des pays francophones et des populations francophones, afin d'olivaliser avec d'autres structures dans le monde comme un outil diplomatique. Je pense qu'elle est très qualifiée pour transformer cet outil en outil diplomatique, afin que la francophonie soit une grande agence intergouvernementale de diplomatie francophone. Alors dernière question, si jamais Mouchikawabo l'emporte, quelles vont être ses priorités ? Je crois que ses priorités, c'est plutôt économique, parce que sur sa campagne, elle a axé son discours sur l'emploi des jeunes. Donc sa priorité, ça sera la jeunesse francophone. Sa priorité, ça sera aussi économique, parce que c'est l'économie qui va créer un peu l'emploi pour les jeunes. Et c'est l'économie qui sera aussi un outil un peu de partage de richesse. Mais aussi, je crois qu'elle va mettre la critère au service de l'économie.